... Oui. Glenn, il m'a levé ici. Tu veux qu'un frère t'aide là où ça va? Ça va? D'accord. Ma question, en fait, je voudrais savoir si l'éternité a aussi été créée comme les âges. D'accord. Dieu est la vie. Donc, il a la vie. Et Dieu est Yahweh. Il s'appelle le « je suis ». Donc, dans ce sens-là, comme il est le « je suis », c'est-à-dire le mot qu'ils ont essayé un peu olivétan, il a essayé de traduire, de rendre plus compréhensible pour le commun de mortel le « je suis » de Yahweh par l'éternel. Mais c'est plus que ça. Donc, dans ce sens-là, Dieu étant éternel, mais plus qu'éternel, donc l'éternité, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? Donc, dans ce sens-là, quand on parle de l'éternité, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, Dieu qui est éternel, a donné, effectivement, il amène la vie, en même temps, partout où il est, il y a la vie. Donc, par exemple, Satan n'est pas éternel. Les anges ne sont pas éternels. Seul Dieu est éternel. Parce qu'il n'a pas eu de commencement de vie, il n'aura pas de fin de vie. Voilà. Mais ils vont y vivre, ils vivent éternellement avec l'éternel. Voilà. Toute chose, toute créature, tout ce qui a eu un début n'est pas éternel. Mais nous avons la vie éternelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous ne sommes pas éternels par nous-mêmes. Dieu nous rend et il nous donne la vie qui nous permet de vivre éternellement. Mais sinon, nous ne sommes pas éternels. Une autre question? N'hésitez pas pour vraiment poser toutes ces questions. Merci. Moi, j'ai une question à poser par rapport à hier. Vous avez parlé pour la fin du monde. OK. Vous avez dit, si je comprends bien, en fait, j'ai résumé que vous avez dit, c'est lorsqu'il y aura la séparation, en fait, des bleus et des vrais. Et si je comprends bien, l'enlèvement des saints, c'est ça la fin du monde? Non. Non. L'enlèvement des saints de l'église n'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est quand, après que l'église soit enlevée, nous allons revenir avec le Seigneur physiquement sur terre. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Et on a vu hier que la fin du monde égale l'achèvement de l'âge. D'accord. Pour que, là, pour la bonne compréhension de tout le monde. Ou encore la fin du système actuel. Donc, politico-religieux. D'accord. Et qui a commencé avec la chute d'Adam. Et, ou encore le règne du péché. D'accord. Or, quand l'église va être enlevée, il y aura encore des gens qui vont continuer à vivre sur terre. On est d'accord. Donc, ce système va continuer encore. Parce que l'antéchrist va persécuter davantage les gens, particulièrement Israël. En leur imposant notamment la marque de la bête. Donc, vous voyez bien que le système va continuer. Le monde va continuer à fonctionner. Donc, ce n'est pas à la fin du monde, à l'enlèvement. Mais quand le Seigneur va revenir, vous vous rappelez dans le dernier chapitre 2, on voit une pierre que Daniel a vue. Qui s'est détachée du ciel sans le secours de Kulma. Et qui a frappé, qui a frappé quoi? La statue de Nebuchadnezzar. On est d'accord. La statue en question, c'est ça le système actuel des choses. C'est ça l'âge. L'âge du règne du péché. Vous avez compris ou pas? C'est bon? Voilà, c'est ça. Donc, c'est la pierre qui va détruire cette statue. Donc, le système actuel des choses. Et cette pierre va devenir une grande montagne. C'est le royaume de 1000 ans. Donc, la fin du monde, c'est quand Yeshua va revenir, il va détruire ce système. Et il va juger les nations par l'église. Et Israël va être jugé par les 12 tribus, par les 12 apôtres. Et bien là, le Seigneur va enfermer Satan et les démons pour 1000 ans. Mais là, c'est la fin du monde. C'est-à-dire la fin du monde actuel. La fin du règne du péché. C'est bon pour toi? Et ensuite, la terre sera détruite. Mais ça, c'est 1000 ans après. Vous voyez? Et on en parlera pendant l'enseignement. Il n'y a pas de soucis. C'est bon? C'est clair pour toi, ma soeur? Ok. Donc, la fin du monde, c'est la fin du système actuel des hommes. C'est la fin du règne du péché. C'est ça, la fin du monde. Selon le Seigneur. Une autre question? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais déjà rendre grâce au Seigneur pour ce qu'on reçoit ici. Parce que c'est énorme. Depuis, on a eu quelque chose sur la fin des temps. Et là encore, la prophétie biblique. Je bénis le Seigneur pour vous, frères, et pour toute l'équipe. Alors, ma question, en fait, c'est concernant l'enseignement. Les démons, ils disaient, Jésus, es-tu venu pour nous perdre avant la fin du temps? Avant le temps. Avant le temps, exact. De quel temps qu'ils parlaient? Est-ce que ce temps-là, il s'inscrit après l'âge du péché? Non. Et alors, c'est bien de soulever cet épisode-là. Et les démons connaissent effectivement le temps. Ils savent que leur sort est déjà réglé. Et le Seigneur rentre dans cette synagogue. Dans Marc, chapitre 1er. Et il y a ce démon qui dit, mais qui a-t-il entre toi et nous? Tu veux nous pour nous perdre avant le temps? Et parce que ce démon, comme la plupart, comme tous, notamment leur maître Satan, savent, ce démon savait également, que un ange viendrait pour déjà les lier pour mille ans et qu'ils seraient tous jetés par la suite après mille ans dans le lac de feu. Parce que Matthieu 25, 41, nous dit, le Seigneur dit quand il va revenir physiquement avec l'Église, il dira à ceux qui seront à sa gauche, au bouc, à l'ivraie, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Donc, dès l'instant où Satan s'est révélé contre le Seigneur et qu'il a été déchu de sa position d'autorité, déchu de la grâce du ciel, et le lac a été, comment dire, créé. Je pense même bien avant. Créé. Et il sait, Satan a su dès cet instant-là que son sort était réglé et qu'il allait finir dans ce lac. Et les démons le savent, que ce temps-là allait venir. Donc, c'est pour ça que quand Yeshua vient, il dit, mais attends, en gros, tu es juste. Tu ne peux pas me prendre pour m'amener dans ce lac avant le temps. En gros, c'est ça. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils ont peur de Jésus. Parce qu'ils savent aussi que les anges qui ont suivi ça, qui ont eu des rapports sexuels avec les filles, les hommes, dans Genèse 6, Jude nous dit, même Pierre, qui sont enchaînés dans les ténèbres. Donc, ces anges-là, Dieu les a pris, enchaînés, tout de suite. Ils ne sortent même pas. Ils sont enchaînés dans les ténèbres, dans l'abîme. Ils sont cachés quelque part. Et ils savent tout ça, les démons. Et c'est pour cela qu'une fois, quand il a chassé les démons du démonnique de Gadara, le démonnique a dit, les démons ont dit, cette légion, 6 000 démons à peu près, ils ont dit, mais nous ne nous envoie pas hors de ce territoire. Parce qu'ils ont des territoires qui leur sont assignés. Ils savent que s'ils les avaient envoyés dans un autre territoire, sur un autre territoire, qu'il y avait aussi des démons qui étaient maîtres, qui étaient maîtres ou gouverneurs de cet autre territoire, et qui allaient avoir des conflits, certainement. Donc ils n'ont pas voulu quitter leur territoire, et surtout certainement parce qu'ils ont peur de Satan, leur maître, à qui ils doivent rendre des comptes, sur la gestion des territoires qu'il leur a signé. Parce qu'ils avaient une mission achevée à chaque fois. C'est pour cela qu'ils ont supplié le Seigneur pour ne pas quitter ce territoire. Ils ont préféré posséder les pourceaux, plutôt que de quitter le territoire. C'est terrible, hein ? C'est là quand j'entends des gens, « Ah, Satan n'est posé de personne, ben allez crier ça dans des pays où... » Même ici, la fête c'est la moyenne. Vous allez voir s'il ne va pas vous gérer, là. C'est chaud, hein ? Une autre question ? Mais c'est des choses que vous savez ces choses-là, non ? Ok. J'ai juste une autre question pour ne pas monopoliser. Le fait que la terre était informée vide, est-ce que c'est parce que Satan avait été jeté sur la terre avec ses démons qui a rendu que la terre était informée vide ? Tu as dit qu'il existait une terre avant que Dieu ait créé cette terre ou pas ? La terre n'était même pas informée, la terre est devenue. Elle est devenue, d'accord. Voilà, pour juste... Ok. Parce que le verbe « haya », là, c'est aussi « devenir ». Donc, ça a été traduit ailleurs par « devenir » et particulièrement dans Genèse 1, ils vont le traduire par « été ». N'est-ce pas ? Donc, maintenant, il y a une supposition. Il y a une supposition. Donc, on ne peut pas, c'est vrai, baser une doctrine sur les suppositions. Il faut des témoins, plusieurs témoins. Donc, voilà. Mais c'est une éventualité, oui, effectivement, parce que la terre est devenue en forme et vide. Parce que le Dieu juste, le Dieu saint, ne peut pas engendrer une œuvre qui soit informe et vide. Voilà. Donc, la terre, Satan, est devenue comme ça, suite à la déchéance de Satan, ainsi que de ses, n'est-ce pas, ce tiers de démons qui l'ont suivi. Voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on va découvrir quand on sera ce jour-là avec le Maître. Seigneur, toute la gloire te revient au nom de Yeshua. Prends toute la place, Papa, que nous diminuons et que toi seul croisses en celui au nom de Yeshua. Amen. Brisons toute la puissance de la source, le renouveau de Jésus-Christ. Ok. La sœur, là. Moi, j'avais une question par rapport à la résurrection. Je voulais savoir déjà sur la montagne de la Transfiguration, quand ils ont vu Jésus avec Elie et Moïse, si c'est l'esprit, qu'ils ont vu leur esprit, ou si c'était une résurrection, qu'il y a déjà eu une résurrection du corps, en fait. Parce que, des fois, on parle de la résurrection du corps incorruptible. Et on dit aussi, par exemple, dans 1 Corinthien 1551, donc à mon avis, qui parle de l'enlèvement, qui dit, je vous dis un mystère, nous ne dominerons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Donc, par là, je comprends qu'on sera enlevés, on revêtera un corps incorruptible, et que les morts en Christ suivront. Donc, ils n'ont pas encore revêtu ce corps incorruptible. Mais du coup, je ne sais pas à quoi les références... Très bonne question. Ce qu'il faut comprendre, les morts en Christ concernent exclusivement les saints de l'âge de l'Église. Ça, je ne sais pas, je pense que tu le savais. Oui, les morts en Christ, ce n'est pas ceux... D'avant la grâce ? D'avant la grâce, c'est ça ? D'accord. Voilà, c'est exclusivement les saints de la grâce, de la dispension de la grâce, de l'âge de la grâce. Voilà. Donc, Moïse nous dit, Jude, son corps... Le corps de Moïse a été disputé. Entre Satan et... Satan disputait son corps avec Michael, l'âge Michael. Et donc, s'ils ont pu disputer son corps après sa mort, bien sûr, c'est que son esprit n'était plus là. Voilà. Donc, comme la parole le dit dans Jacques 1, lorsque l'esprit quitte un corps, la mort intervient. La mort, c'est ça. Et donc, on suppose que... Non, de toute façon, sur la montagne de la transgression, ce n'était pas le corps physique de Moïse. Ça, c'était son esprit, bien sûr. Bien sûr, parce que Moïse, comme tous les saints d'avant la grâce, attendent la résurrection corporelle qui interviendra lors du retour visible du machin pour Israël. Et comme Moïse fait partie des saints d'Israël, et donc, il attend, justement, que le machin vienne physiquement pour restaurer cette nation. Donc, il résiste notamment toutes les personnes qui font partie de cette promesse, à qui cette promesse avait été faite, celle de restaurer Israël. Donc, mais ça, c'était son esprit. Voilà. Et du coup, par rapport au passage, je n'ai plus le passage exact en tête, mais qui dit que Dieu soit le... que les morts ressuscitent, ça, nous le savons. Et le Dieu d'Abraham, de la Lille de la Côte. Et donc, il dit que, en gros, Dieu, c'est le Dieu des vivants. Donc, Moïse, Abraham et tout, vivent. Et ils disent que ça, c'est une preuve que les morts ressuscitent. Donc, c'est comme s'il disait qu'ils sont déjà ressuscités, en fait. En fait, c'est... En fait, le problème, c'est qu'ils ne sont pas ressuscités. Ils sont... Quand une personne décède, le corps est endormi. Mais l'esprit continue à vivre dans une autre dimension. Pour ceux qui sont en Christ, c'est... Après la mort de Yeshua, c'est au ciel. Comme Paul disait, il disait, je suis pressé de m'en aller afin d'être avec Christ. Ce qui est de loin le meilleur, disait-il. Donc, pour ceux qui sont impis, quand ils meurent, leur âme, leur esprit se retrouve en enfer, bien sûr, tourmenté. Et puis, leur corps physique, comme le corps des saints, se retrouve dans les cimetières. Parce que c'est de la poussière. N'est-ce pas ? Et Clésiaste nous dit que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et le corps retourne dans la poussière parce qu'il vient de la poussière. Donc, le corps physique de Moïse est dans la poussière. Ça, c'est clair. Dieu l'a caché parce qu'il ne voulait pas que ce corps devienne un lieu de pèlerinage pour les juifs tellement qu'ils étaient idolâtres. Donc, les Israélites à l'époque. Donc, maintenant, quand Dieu dit qu'on fait qu'on sait les morts, bien sûr, le Seigneur dit, mais c'est normal que Dieu se... En fait, si Dieu s'appelle, si Dieu accepte qu'on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, alors que ces trois patriaches sont morts, c'est parce que pour Dieu, effectivement, la mort, c'est comme si la mort n'existait pas. N'est-ce pas ? Parce qu'il n'est pas soumis à la mort. Il est hors du temps. Donc, pour Dieu, la mort, c'est... Même pour les chrétiens, la mort, c'est juste une porte qui s'ouvre et qui donne sur un monde meilleur. En fait, c'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui croit en moi ne mourra pas, même s'il meurt. Donc, nous continuons à vivre, mais dans d'autres dimensions. Et donc, s'il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, parce qu'il sait qu'un temps viendra, leur corps allait être ressuscité. C'est dans ce sens-là. Et il faut comprendre aussi que quand Dieu, dans Genèse, quand il est écrit dans Genèse 2, que Dieu se reposa au septième jour, honnêtement. Beaucoup de gens pensent que c'est le repos... En fait, littéralement, Dieu a tout accompli. C'est ça, le verbe hébreu, ce que l'hébreu dit ici. En fait, Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Ce n'est pas comme nous, on va se reposer parce qu'on est fatigué. Non. Quand on dit Dieu se reposa, c'est-à-dire tout simplement, il a tout accompli. Et déjà dans Genèse 2, là, tout était déjà accompli, même quand Jésus est venu. N'est-ce pas? Tout ça, c'était juste pour mieux encore vous expliquer. Quelqu'un fait un coma. Il reste dix ans dans un coma. On est d'accord. Et la France joue contre l'Allemagne et remporte la victoire, la coupe. Et maintenant, on prend ce DVD, pardon, le DVD de ce match. On le met devant la personne qui était dans le coma, qui veut se réveiller. Et puis, on ne lui dit pas que ce n'est pas... On lui dit, bon, c'est du direct. Même si on ne lui dit pas, la personne va croire que c'est du direct. C'est le match qui se joue tout de suite, là. Et on va dire, dans un premier temps, lors de la première unité, la France était menée. Deux à zéro. Et la personne va se mettre dans tous ses états, non? Oh non, mais attends, mais toi, mais joue, mais va là-bas, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? On risque de perdre. Mais toi qui as suivi le match, qui as mis le DVD dans l'appareil, t'es calme. La personne va dire, mais tu ne t'inquiètes même pas, mais attends, mais on va perdre là. Toi qui regardes, la personne qui regarde le match est dans le présent. Mais toi, t'es déjà hors du temps. Tu peux même aller te reposer. Et tu restes même assis depuis l'éternité. Mais l'autre, là, il s'excite. Il peut même faire une crise cardiaque, l'homme, là, en question. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, t'as déjà la fin de toute chose. Tu connais la fin de toute chose. Le DVD, c'est ça. Amen. Donc, quand Dieu dit, quand la Bible dit qu'il se reposa, en fait, c'est le même cri que l'on entend dans Jean 19, 30. Sur la croix, Yeshua dit, tout est accompli. C'est pour ça qu'il est assis. Il est monté, on n'a pas dit qu'il est debout. Il est monté au ciel, il s'est assis. Ça veut dire qu'il ne s'agite pas. Satan peut dire tout ce qu'il veut. Nous savons qu'il va faire de la prison. Vrai ou faux? Comment on le sait? Mais c'est là, nous devions dire, on l'a là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, qu'ils agitent, on sait qu'on va ressusciter. Vrai ou faux? Parce que c'est là-dedans. On dit que les morts en crise se ressusciteront premièrement. Donc, on ne va pas s'agiter, on ne va pas se courir et tout ça. Parce que personne ne va dépasser personne. Personne ne va dévancer personne. En parlant des chrétiens, tous en sera ressuscités. Donc, tout est là. Ça s'appelle l'assurance. La foi. Donc, Dieu a ce DVD avant que tout ne soit créé. Il l'avait déjà. C'est pour ça qu'on nous dit qu'au commencement était la parole. Béréchit, Barat, tout ça. Au commencement était la parole. La parole était tournée vers Dieu, la parole. Et Dieu était la parole. C'est ça. Donc, dans le commencement, il y a déjà tout. Il y aura une association où on va parler de Béréchit. Je veux reparler de Béréchit. Vous allez voir que tout a été déjà fait avant la fondation du monde. On nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé quand? On est d'accord? Donc, quand Jésus est venu, il est simplement venu pour que nous, nous soyons dans notre présent. C'est tout. Mais lui, il avait le DVD avant de créer. Avant qu'il nous crée, il avait déjà le DVD. Il savait déjà que des milliards et des milliards d'années avant de créer même le premier ange. Il savait qu'une dame allait être créée qui s'appellerait Anne-Marie. C'est ça, en fait, le truc. C'est pour ça qu'il se dit, je suis le Dieu d'Abraham, disant qu'il est d'Israël. Même si pour nous, dans notre présent, Abraham n'est pas encore ressuscité. Mais pour Dieu, il a déjà la fin de toute chose. Parce qu'il a le DVD. C'est pour ça qu'il est venu voir les apôtres. Il a dit, mettez-moi, dupliquez-moi ce DVD-là. C'est clair ? Et quand on étudie l'hébro-biblique, il n'y a pas d'auxiliaire être ni avoir. Ça n'existait pas. Il n'y a pas non plus de temps passé ni futur. Ça n'existait pas. Il n'y a que le présent continu. C'est pour ça qu'il vient et dit, je suis. Vous voyez ? Donc quand vous lirez dans la Bible tout ça, je ferai tout ça là. En fait, Dieu a dit, tout est accompli. Là, je l'ai fait. Parce qu'il n'y a que le présent continu. C'est pour ça que le Seigneur dit, aujourd'hui. 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 Donc, c'est vrai qu'on est un peu... Mais c'est pas encore arrivé. Mais tout était... Mais c'est là, là. Je viens jouer à Satan. Satan, tu vas faire de la prison. Il dit, comment tu le sais ? Je lui dis, je le DVD. Je ne suis pas voyant. Tu es un voyant ? Non, mais c'est écrit. Tout ce qu'il faut, là. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'agiter. Non, mais tout. Je vais courir pour le ministère. Ça sert à quoi, là ? Tout le monde. Et Satan, et le démonner coïncènes dans le présent. Tout le monde. Et Dieu regarde hors du temps. Il regarde. Il dit, bon, voilà, c'est accompli. Voilà. Tout est accompli. C'est bon ? Oui. Je voulais juste rajouter, parce que c'est très intéressant. Et en fait, on aura tous un corps incorruptible quand on va ressusciter. Jésus-Christ, quand Marie est venue le voir dans le cimetière, et il lui dit de ne pas le toucher. Il dit, ne me touche pas, je crois, parce que je n'ai pas encore revêtu le corps incorruptible. Non, je ne sais pas comment monter. Je ne suis pas encore monté, oui, voilà. Mais après, quand il voit Thomas, il lui dit de le toucher. Tu sais pourquoi ? C'est simple. Marie n'a pas quitté le cimetière. Marie, on a les femmes. Beaucoup de sentiments. C'est bien, hein ? Ce n'était pas un sentiment charnel. Si je veux dire en même temps charnel, c'est vrai, parce qu'elle voulait garder le Seigneur pour elle. C'est ça le truc. Elle a tellement été dans la souffrance que quand elle a vu le Seigneur, elle a cru que c'était un jardinier. Vous voyez ce que je veux dire ? Tellement qu'elle avait les yeux remplis d'armes, les yeux, les larmes, tout ça. Et Marie, Marie de Magdala, voulait garder Jésus pour elle. Sentiment humain. Vous voyez ? Elle ne voulait pas que le Seigneur mente. C'est ça le truc. Comme Pierre. On va rester sur la montagne en rond de 100 pas. C'est ce qu'il voulait. Tu vois ce que je veux dire ? Il voulait Jésus pour eux. Seigneur, oui, nous avons trouvé un homme qui chasse des hommes partenants. Mais comme il n'a pas voulu nous suivre, nous, on lui a dit, il ne faut plus qu'il fasse ça. Seigneur, il dit, mais celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Il le sait. Seigneur, oui, les samaritains, ils n'ont pas voulu qu'on traverse la Samarie. Tu veux qu'on évoque le feu comme Elie, qu'on le tue tous ? Parce qu'ils ne sont pas juifs, comme nous. Tu vois ce que je veux dire ? Donc Marie était dans cette configuration des choses. Donc elle voulait, il faut, il faut, Jésus, c'est pour moi, il ne faut pas que... Ah non. Il dit, non, ne touche pas. Ne m'empêche pas de monter. Tu vois ? Voilà. Et Thomas, il avait besoin de la révélation de Yeshua. Ça, c'est une autre affaire. Voilà. Lui, il ne voulait pas certainement garder comme ça, comme Marie, parce que la femme, c'est compliqué. Voilà. Je rebondis, désolée. Il est monté. Et après, il est redescendu, il s'est présenté... Il est monté où ? Il est monté au Père. Il est monté quand ? Après qu'il ait parlé à Marie, qu'il voulait le toucher, et qu'il a dit non. Il a dit, je dois monter au Père. Et après, il est redescendu, il s'est présenté aux autres. Mais il est monté dans Acte 1. Oui. Mais il s'est montré aux autres disciples, aux autres apôtres, après être monté ou... Non, il est resté sur terre 40 jours. D'accord. OK. Acte 1 le dit. Jésus qui est homme, en tant que Dieu, il ne rend plus tout. En tant que Dieu, il était aussi à la même temps sur terre. En tant qu'homme, il est resté sur terre. Il est monté dans Acte 1. Vous voyez ? C'est bon, une dernière question ? Oui. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, les enseignements comme ça, ça nous... Est-ce qu'on peut dire que... la fin du temps, c'est la fin du temps des nations ? La fin du temps, c'est la fin des nations, effectivement. Effectivement, parce que la fin du temps, la fin du temps, c'est la fin du temps des nations, effectivement. Voilà. Très bien. La fin du temps des nations. – Sous-titrage FR 2021